Petite tartelette avec des pommes caramélisées à tomber par terre. C'est parti ! Donc il y a du sucre et de la cassonade pour faire le caramel, du lait, un oeuf, de la farine, de la levoure en poudre, du sucre en poudre, du chocolat noir et de petites pommes de saison. Préchauffer le four à 180 degrés. Comment fais-tu un bon caramel, Philippe ? Il n'y a pas 36 solutions pour faire un bon caramel. On met et du sucre et de la cassonade, mais du sucre suffit largement. Et surtout, on ne met jamais, jamais, jamais d'eau et mon caramel, il est pratiquement terminé. Je dirais même qu'il est terminé. On prend un peu de caramel et voilà. Pelé et pépini les pommes, on coupe la moitié en lamelles épaisses et les autres en dés. Disposez les lamelles de pommes en rosace sur le caramel dans les fonds des moules. Battre les oeufs avec le sucre dans un bol en cutter électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Cassez le chocolat en morceaux et le faire fondre dans le lait bouillant, comme pour une ganache. Versez ensuite sur le mélange oeufs et sucre tout en fouettant. Incorporez peu à peu la farine termisée avec la levure. Ajoutez les dés de pommes. Versez délicatement la pâte au chocolat et au poire dans les moules. Enfournez pour 20 minutes. Hop, c'est parti ! Oh mon Dieu que c'est beau ! Un petit conseil pour décorer l'assiette, Philippe ? Là je fais fondre du chocolat pur avec un petit pinceau. On va faire un petit dessin comique par au-dessus, comme oh miam ! Allez, on y va, c'est parti ! Oh miam ! Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de Cuisine. Découvrez d'autres recettes sur www.ohmiam.tv Sous-titrage Société Radio-Canada